Nous sommes en septembre 2020, lorsque Alexandra Cosson va être retrouvée inanimée au domicile d'un homme. C'est un vrai drame pour la famille, surtout qu'ils connaissent très très bien l'homme chez qui Alexandra a été retrouvée. C'est un ami. A partir de là, un déferlement de questions va se poser dans la tête des policiers, mais aussi dans la tête de la famille d'Alexandra. Sa sœur Anaïque se battra d'ailleurs pour que la vérité éclate. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Alexandra Cosson, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire française qui m'a beaucoup touchée. Elle est assez récente, elle date de 2020. Et encore une fois, cette vidéo, je la fais vraiment dans le but qu'on n'en sache plus sur cette affaire, dans le but que les choses changent. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous intéressera. En tout cas, c'est une histoire qui est vraiment dingue, je trouve. Et je pense que vraiment, elle vous intéressera. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2020 en France, en Bretagne. Et plus précisément, dans le Morbihan. Alexandra Cosson, qu'on appelle surtout Alex, est une jeune femme de 30 ans, célibataire et maman de deux enfants. Elle s'était séparée du père de ses enfants en 2020, donc l'année des faits, après être restée 14 ans avec lui. Après leur séparation, Alexandra avait alors déménagé dans la ville de Jocelyn. Elle partagera alors la garde de ses enfants avec son ex-conjoint et les aura une semaine sur deux. Mise à part ça, Alexandra était aide-soignante dans un foyer pour jeunes adultes en situation de handicap. Quand elle ne travaillait pas, elle aimait passer du temps sur les réseaux sociaux, là où elle était très active. Elle était aussi très proche de sa famille, c'est-à-dire de sa maman, de son frère et ses deux frères et soeurs, ainsi que ses enfants. Alexandra, on peut dire qu'elle croque la vie à pleines dents. C'est une personne très agréable, toujours souriante. Elle aime ses enfants plus que tout. Elle aime aussi danser, chanter, elle est très drôle. Et vraiment, quand elle était là, elle faisait toujours régner une certaine joie de vivre. Alexandra avait aussi une relation très fusionnelle avec sa grande sœur Anaïque Cosson, qui a 10 ans de plus qu'elle. Il faut vraiment savoir qu'elles étaient inséparables. D'ailleurs, les deux sœurs se ressemblaient beaucoup, autant physiquement que dans leur façon de parler et de s'exprimer. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient d'elle qu'elles ressemblaient énormément à des jumelles, tellement elles étaient proches. Nous sommes maintenant le vendredi 11 septembre 2020. Ce soir-là, Alexandra a prévu de passer sa soirée au domicile de sa grande sœur Anaïque, qui habite seulement à 10 minutes de chez elle. C'était vraiment pas rare qu'elles passent la soirée ensemble, mais ce soir-là, une partie de la famille était réunie chez Anaïque. Il y avait donc Alexandra, mais aussi leur autre sœur et leur maman. Si tout le monde était là, c'est parce qu'Anaïque avait organisé un atelier de vente à domicile. Il y avait donc la famille, mais aussi des amis. Les heures passent et l'activité se termine à 21h30 et chacun repart un petit peu de son côté. Anaïque avait quelque chose de prévu après. Et puis, pour ce qui est d'Alexandra, elle avait prévu de rentrer chez elle. En plus, chose à savoir, Alexandra rentrait chez elle seule. Elle avait amené ses enfants chez sa sœur Anaïque, mais c'est là-bas que l'échange s'est fait. Donc, en fait, son ex-conjoint à Alexandra est venu récupérer ses enfants ce jour-là, parce que c'était le jour où il devait les garder à son tour. Mais bon, voilà, nous sommes maintenant le lendemain, le samedi 12 septembre, et Anaïque n'a aucune nouvelle de sa sœur. C'est assez étrange parce que, comme je le disais, Alexandra était très active sur les réseaux sociaux. Elle faisait énormément de stories, mais aussi, elle envoyait toujours des messages à sa sœur. Anaïque passe alors des heures à essayer d'avoir une réponse de sa sœur, mais elle ne répond pas. Anaïque se dit que quelque chose ne va pas, mais elle essaye tout de même de relativiser. Mais voilà, quelques heures plus tard, elle va recevoir un appel de David. David, c'est l'ex-conjoint d'Alexandra, qui avait donc vu Alexandra la veille, vu qu'il avait récupéré les enfants. Mais voilà, c'est assez étrange qu'il appelle Anaïque comme ça, en matinée. Donc là, Anaïque comprend que quelque chose ne va pas. Elle répond au téléphone, et là, David lui dit qu'il faut absolument qu'elle vienne très vite, et qu'en fait, il y a un point de rendez-vous chez la maman d'Anaïque et Alexandra, pour que toute la famille s'y réunisse. Il est donc 14h, toute la famille arrive chez la maman d'Anaïque et d'Alexandra, et là, il trouve David entouré de deux policiers, et David est effondré, il est au sol et il pleure. C'est à ce moment-là qu'on va annoncer à toute la famille qu'Alexandra est partie. En fait, on va leur dire comme ça, on va dire qu'elle est partie, mais tout le monde comprend par là qu'elle est décédée. En fait, David expliquera un peu plus tard que plus tôt dans la journée, les policiers lui avaient téléphoné et on lui avait dit que le corps d'Alexandra avait été retrouvé, mais bon, il fallait quand même authentifier le corps, et donc l'authentification devait se faire par téléphone. Les policiers avaient alors décrit certains détails du corps d'Alexandra, surtout ses tatouages, et évidemment, directement en entendant les tatouages et les détails, David dira que c'est effectivement bien le corps d'Alexandra. Il faut savoir qu'au moment où les policiers vont annoncer la nouvelle à la famille, c'est une scène atroce qui se déroule, personne ne comprend rien. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, et les policiers vont dire que ce n'est pas un accident. Alors, c'est vrai que la famille va demander si est-ce qu'Alexandra a mis fin à ses jours. Ils savent que c'est quasiment impossible, mais bon, ils demandent quand même. Les policiers disent alors que non, ce n'est pas ça non plus, et là, tout le monde comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus grave. De plus, et ça a fait vraiment énormément de mal à la famille, les policiers leur ont interdit de voir le corps d'Alexandra, tellement elle était dans un état qui aurait pu les choquer. Mais évidemment, c'est horrible pour la famille qui n'a même pas pu lui faire un dernier au revoir, qui n'a pas pu choisir sa dernière tenue, chose qui permet évidemment que le deuil se fasse, mais eux, ils n'y ont pas eu droit. La nuit passe alors, et nous sommes maintenant le lendemain, soit le dimanche 13 septembre. Anaïque ne comprend toujours pas ce qui est arrivé à sa sœur, et elle décide alors de feuilleter la presse locale, au cas où il y aurait plus d'informations. Et là, en feuilletant les pages d'un journal, elle tombe sur un article qui parle d'une femme qui a été agressée à l'arme blanche, une femme d'une trentaine d'années qui est alors décédée. À ce moment-là, Anaïque se doute qu'on parle de sa sœur dans cet article. Elle apprend en même temps qu'il s'agit d'un meurtre, et donc elle téléphone à la police pour être sûre qu'il s'agit bien d'Alexandra, dont on parle dans cet article, et la police lui confirme, oui, on parle bien d'Alexandra, sa petite sœur. Anaïque se lance alors dans un travail de détective. Elle lit beaucoup, beaucoup d'articles de journaux, d'articles sur Internet, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et petit à petit, elle retrouve plusieurs pièces du puzzle, disons. Elle apprend alors qu'Alexandra a été retrouvée au sol, ensanglantée, au domicile d'un homme. Elle aurait alors reçu un coup de couteau au thorax, et plusieurs au visage, ainsi que trois coups à la tête. Pire encore, elle apprend même que quelqu'un aurait essayé de nettoyer la scène de crime. Donc là, il n'y a aucun doute, quelqu'un a assassiné Alexandra. Pour Anaïque, mais aussi évidemment pour la maman d'Alexandra, ce sera un choc total, et la maman d'Alexandra s'exprimera même aux journalistes. J'ai encore vu Alexandra la veille du drame. Elle était si belle, pleine de vie et de projets, comme d'habitude. Célibataire depuis peu, elle pensait surtout à ses deux jeunes enfants qu'elle adorait, et à sa reconversion à venir comme assistante dentaire. Petit à petit, la police parlera, et ils diront qu'ils ont un suspect. Ce suspect s'appelle Pierre Palot. Mais là, Anaïque, quand elle va entendre le nom de Pierre Palot, elle va être choquée parce qu'elle le connaît. Elle le connaît très bien, c'est un ami, et elle ne peut pas imaginer comment cet homme aurait pu s'en prendre à Alexandra. Pierre est en fait un électromécanicien de 30 ans, et Pierre et Alexandra se sont connus à l'adolescence. Pierre était en fait amoureux d'elle en secret, mais rien ne s'était vraiment passé entre deux. Après ça, les deux étaient devenus de jeunes adultes, et ils s'étaient perdus de vue. Mais voilà, trois ans avant le drame, et bien Pierre et Alexandra s'étaient retrouvés par hasard dans un supermarché. Après ça, et bien Alexandra et Pierre avaient commencé à se voir assez souvent. Ils étaient devenus de très bons amis, presque meilleurs amis, et Pierre avait même aidé Alexandra à déménager lorsqu'elle s'était séparée de son ex-conjoint. Mais voilà, on sait aussi que Pierre avait toujours le béguin pour Alexandra. Il avait déjà tenté de l'embrasser, et il lui avait même écrit une lettre d'amour. Mais bon, Alexandra ne partageait pas vraiment les sentiments, et donc elle avait dit à Pierre que ce n'était pas possible, qu'ils ne pouvaient pas se mettre en couple. Et Pierre avait eu l'air d'accepter, et ils étaient restés de très bons amis. Il faut aussi savoir qu'Alexandra prenait des cours de danse avec la maman de Pierre. Ça fait qu'elle connaissait aussi la famille de Pierre, et pour tout vous dire, il y avait parfois des soupers, des verres qui étaient pris avec la famille d'Alexandra et la famille de Pierre. Donc vraiment, ils étaient très amis. Alors pour Anaïs, quand on lui demande qui était Pierre pour elle, bah évidemment c'était un ami de sa sœur, de sa petite sœur, ils avaient quand même 10 ans de différence, donc elles ne le connaissaient pas super bien non plus, mais quand ils se voyaient, ils le trouvaient très gentil, très normal en fait. C'était pour elle un adolescent quand elle l'a connu, et c'était un gentil ado comme il disait. Mais voilà, on va apprendre que le samedi 12 septembre, c'est chez Pierre que le corps d'Alexandra a été retrouvé. En fait, Pierre avait téléphoné à sa petite sœur en pleine nuit pour lui avouer le meurtre. Et c'était elle qui avait par la suite appelé la police pour qu'il se rende au domicile de Pierre. Les policiers expliqueront alors que le samedi matin, lorsqu'ils étaient arrivés chez Pierre, eh bien il avait directement reconnu le meurtre, et il avait aussi reconnu qu'il avait essayé de le camoufler. Ce jour-là, les policiers ont en fait retrouvé le corps nu d'Alexandra, enroulé dans un tapis qui était entouré d'une bâche. Et puis évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, elle avait perdu beaucoup de sang parce qu'elle avait reçu un coup de couteau au thorax, et puis plusieurs coups dans la figure. À ce moment-là, les policiers vont aussi se rendre compte que les coups avaient été donnés avec un couteau, mais une arme blanche, pas un couteau spécial, un couteau qui était dans la cuisine. Ici, on aurait pu croire qu'Anaïque serait extrêmement en colère envers Pierre, mais elle va vraiment avoir une réaction toute autre. En fait, elle dira dans un reportage qu'elle s'en fiche en fait de savoir qui a tué sa sœur. Elle s'en fiche que ce soit Pierre ou quelqu'un d'autre. À ce moment-là, l'important, c'est que sa sœur n'est plus là, qu'elle a été tuée. Donc, elle est très triste, mais pour sa sœur, parce que sa sœur ne sera plus jamais là. En fait, pour Anaïque, dès le début, le sentiment le plus prépondérant pour elle, c'est le manque. Et puis la souffrance venait d'avoir perdu sa sœur. Donc là, on sait qu'Alexandra a été retrouvée chez Pierre Palot, qu'il a avoué le meurtre, qu'il est donc retenu par la police. Là, la famille ne sait que ça. Ils vont alors tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé et comment Alexandra s'est retrouvée chez Pierre ce jour-là. On apprendra alors que le 11 septembre, après avoir quitté le domicile d'Anaïque, eh bien Alexandra avait fait une story sur Snapchat, story où elle disait en fait qu'elle rentrait chez elle. Donc voilà, elle n'avait pas ses enfants avec elle, elle venait d'avoir, eh bien, cette soirée chez sa sœur en famille et avec des amis et elle rentrait tout simplement à son domicile à 10 minutes de là. Mais voilà, quelques minutes après avoir posté sa story, elle va recevoir un appel de Pierre qui lui dit de ne pas rentrer chez elle, qu'il est justement dans un bar avec un ami et elle lui dit, bah rejoins-nous. Alexandra va alors accepter et elle va rejoindre Pierre et son ami dans le bar. Ils vont alors faire la fête dans le bar pendant tout un petit moment et puis il va se faire tard et, bah, au moment de devoir quitter le bar, eh bien, Pierre va dire à son ami et à Alexandra, bah, venez à la maison, on va continuer à se rétouler, tous les trois, mais chez moi. Eh bien, Alexandra et l'autre ami vont accepter et tous vont se rendre chez Pierre. Je précise alors que Pierre habite dans la commune de Moriac, qui n'est pas très, très loin de chez Alexandra, mais quand même, pour y rentrer, il faut prendre la voiture et rouler un petit moment. Donc voilà, lorsqu'il est 1h30 du matin, l'ami de Pierre décide de partir et à ce moment-là, Alexandra va demander à Pierre si elle peut dormir chez lui parce qu'elle a quand même un petit peu bu et elle ne se sent pas de devoir reprendre la voiture. Après ça, Pierre aurait accepté, mais on n'a pas plus de détails. La situation aurait dégénéré et Pierre aurait tué Alexandra. L'enquête de police va alors continuer et on va un petit peu se replonger dans le passé d'Alexandra. On va apprendre que quelques mois avant le drame, eh bien, Alexandra avait été agressée par un autre homme. Et pour vous parler de cette histoire, il faut revenir à la date de création du compte TikTok d'Alexandra. Je vous disais donc en début de vidéo qu'Alexandra était très active sur les réseaux sociaux. Eh bien, elle était en grande partie active sur TikTok et elle postait quand même pas mal de vidéos sur son profil. En fait, elle avait installé TikTok pendant le premier confinement 2020, à une époque où beaucoup de gens, j'ai envie de dire, avaient commencé à aller sur ce réseau social. Mais voilà, TikTok va quand même prendre une assez grande place dans sa vie et ça va lui servir un peu de refuge. Ces vidéos vont avoir un petit succès et beaucoup d'hommes vont venir commenter ses TikTok. Alors, Alexandra, elle faisait pas du tout des vidéos suggestives, loin de là, mais elle était très jolie et évidemment, certains hommes qui la voyaient danser ou tout simplement être drôle dans ses vidéos, eh bien, il pouvait tomber sous son charme. Et puis, Alexandra, elle était célibataire depuis peu et c'est vrai que ça lui faisait plaisir de voir des gens à qui il plaisait. Par contre, et c'est quand même important de le savoir, la famille d'Alexandra était un peu frileuse à l'idée qu'elle se montre autant sur les réseaux. En fait, la famille d'Alexandra était pas contre le fait qu'elle se filme en train de chanter, de danser, de rigoler. C'était pas ça le problème. Ce qui les dérangeait, c'était le fait qu'il y ait des hommes qui puissent poser un certain regard sur elle. Il y avait aussi beaucoup de commentaires déplacés et c'est ça que la famille d'Alexandra n'appréciait pas. Mais voilà, Alexandra les a rassurés en disant qu'il fallait pas s'inquiéter et que c'était juste du numérique, que voilà, ça se passait sur Internet mais que c'était pas dans la vie réelle et que d'ailleurs, ils connaissaient rien d'elle dans la vie réelle donc vraiment, ils avaient pas à s'inquiéter. Mais tout de même, après quelques temps, Alexandra va accepter de rencontrer, en vrai, un homme qu'elle a connu sur TikTok. Cet homme, on va l'appeler Jordan mais évidemment, ce n'est pas son vrai prénom. Les deux vont donc se rencontrer et Alexandra va avoir un vrai coup de cœur pour lui. Leur relation va aller assez vite d'ailleurs et Jordan va lui offrir une bague et pour ce qui est d'Alexandra, elle va lui donner un double des clés de sa maison et puis aussi rapidement, ils vont commencer à parler d'emménager ensemble. Donc voilà, à ce moment-là, pour Alexandra, c'est une belle relation. Elle est heureuse, elle aime beaucoup Jordan et elle voit pas vraiment de problème là-dedans. Par contre, pour ce qui est de la famille d'Alexandra, ils vont pas vraiment apprécier Jordan parce qu'en fait, ils vont le trouver vraiment bizarre. Il est très jaloux, il empêche un peu Alexandra de sortir, il contrôle sa manière de s'habiller et pour Anaïque, eh bien, ça pourrait être un pervers narcissique tellement leur relation était toxique. Mais voilà, heureusement, Alexandra est très proche de sa sœur et sa sœur va la mettre en garde et après quelques semaines, Alexandra va commencer à se rendre compte. Elle se rend compte que Jordan est quand même très lourd et elle va décider de mettre fin à leur relation et d'ailleurs, elle va officialiser cette fin de relation sur TikTok. Mais voilà, Jordan, de son côté, va devenir complètement fou. En fait, il ne va pas du tout accepter la rupture. Il harcèlera tellement Alexandra qu'il en viendra à appeler la police. Les policiers lui expliqueront alors au téléphone que lorsqu'il n'y a pas d'acte, ils ne peuvent rien faire. Donc, encore une fois, on nous montre bien que s'il n'y a pas de drame, rien ne peut être fait et c'est très triste. Nous sommes donc maintenant le 15 août 2020, c'est-à-dire même pas un mois avant le meurtre d'Alexandra. Anaïc, en pleine nuit, va recevoir un appel de sa petite sœur et Alexandra est en pleurs et elle n'aurait pas de répéter qu'elle s'est faite agresser sexuellement. Évidemment, Anaïc pense directement à Jordan. Elle saute dans sa voiture et arrive jusqu'au domicile de sa sœur. Là, elle va trouver Alexandra à moitié dénudée devant chez elle. Elle pleure, elle est écroulée et puis, elle a des marques un petit peu partout sur le corps. Les deux sœurs vont alors se rendre aux urgences et puis à la police pour porter plainte contre Jordan. Alexandra expliquera alors que Jordan était arrivé chez elle en fin d'après-midi. Il avait toqué à la porte et en fait, il avait des cadeaux plein les bras, des cadeaux destinés aux enfants d'Alexandra. En fait, à ce moment-là, Jordan avait déjà prévu son coup. Il savait qu'en arrivant avec des cadeaux, et bien, Alexandra ne pourrait pas vraiment lui fermer la porte au nez. Donc voilà, ce soir-là, Jordan est rentré chez Alexandra. Ils ont passé la soirée ensemble avec les enfants. Les enfants étaient heureux d'avoir ces cadeaux-là. Et puis, quand les enfants ont été dormir, Alexandra a demandé à Jordan de partir et il a refusé. Alexandra est énervée alors elle lui dit qu'il peut dormir sur le canapé et qu'elle, elle va se coucher. Et d'ailleurs, elle est tellement énervée que pour se calmer, elle prendra des somnifères. Mais voilà, en pleine nuit, Jordan se rendra dans sa chambre et l'agressera. Une fois la plainte déposée, et bien, Alexandra retournera chez elle et TikTok l'aidera beaucoup sur le moment car elle racontera son agression en vidéo. Alexandra va alors décider de se battre et va créer une petite organisation de femmes qui sont victimes d'actes violents. Il faut aussi savoir que Anaïque avait, elle aussi, été victime de violences plus tôt dans sa vie. Elle dira d'ailleurs à un journaliste J'en ai moi-même été victime. Je me suis enfouie avec mes enfants sous les bras lorsque mon aîné avait 7 ans. J'avais plus peur pour eux que pour moi même si j'ai failli plusieurs fois y rester. J'ai été mal jugée. Les gendarmes ont signifié que j'avais des torts en quittant le domicile conjugal. Il n'y avait déjà rien pour écouter les femmes victimes de violences à l'époque. Et il manque encore de tout aujourd'hui. Donc si Alexandra se battait, c'était pour elle, pour sa sœur, mais aussi pour toutes les autres femmes ayant vécu des violences physiques ou psychologiques. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, la plainte pour agression sexuelle que Alexandra avait déposée de son vivant n'a toujours pas été prise en compte. Et Jordan est toujours présumé innocent. Donc voilà, on a cette partie de l'histoire qui est toute son agression sexuelle et les violences qu'Alexandra a reçues de la part de Jordan. Et donc, quand il y a eu l'annonce de la mort d'Alexandra, et bien toute sa famille pensait que Jordan était le coupable. Mais en fait, non. Le coupable était Pierre vu qu'Alexandra a été retrouvée dans sa maison à Moréac. Les enquêteurs qui apprennent tout ça se demandent si cette histoire est liée au meurtre. Est-ce que l'histoire de l'agression sexuelle est liée au meurtre ? Est-ce que son compte TikTok est lié ? Est-ce que le fait qu'elle ait commencé ce combat pour soutenir des femmes victimes est lié à son meurtre ? C'est ce que les policiers vont essayer de comprendre. Parce que je le précise, pour un moment, on n'a aucun mobile de la part de Pierre. Il dit simplement que les choses ont dégénéré. On sait alors que le jeudi 10 septembre 2020 est la date du dernier TikTok que Alexandra postera. Sur celui-ci, elle explique en chanson qu'elle garde espoir de retrouver l'amour. Le lendemain, Alexandra allait chez sa sœur puis irait retrouver son ami Pierre qui l'assassinera dans la nuit. Déjà, les policiers vont se rendre compte que Pierre était lui aussi actif sur TikTok et y postait régulièrement des vidéos. On remarquera aussi qu'il ne montre pas son visage sur ses TikTok et qu'il se protège en mettant un casque de moto pour pas qu'on ne le reconnaisse. Et d'ailleurs, il faut savoir que Pierre était passionné de moto. Et pour l'anecdote, le dernier TikTok de Pierre était le 11 septembre 2020, soit quelques heures avant le meurtre. Mais donc, la présence de Pierre sur TikTok veut dire qu'il a suivi sans aucun doute les TikTok d'Alexandra et donc qu'il sait ce qui lui est arrivé. Il sait pour son agression sexuelle, il sait qu'elle est à nouveau célibataire et qu'elle cherche l'amour. Et rappelons-nous aussi que Pierre a le béguin pour Alexandra. Avec tout ça, les enquêteurs vont pouvoir un peu plus travailler Pierre pendant les interrogatoires jusqu'au moment où il accepte de donner en tout cas sa version des faits. Il va donc expliquer que ce soir-là, comme il avait dit, Alexandra a voulu dormir chez lui parce qu'elle ne voulait pas reprendre la voiture. Pierre va alors accepter qu'Alexandra dorme chez lui, ne veut pas non plus qu'elle reprenne la voiture alcoolisée et dans la nuit, les deux vont avoir un rapport sexuel. Mais voilà, Pierre dit que c'est après ce rapport que tout aurait dégénéré. Selon Pierre, tout ça, c'était un accident. En fait, vers 5h du matin, Alexandra serait devenue hystérique. La raison de cette hystérie ne sera pas expliquée par Pierre. Mais donc, dans cette crise, Alexandra se serait saisie d'un couteau et aurait voulu s'en servir contre Pierre. Mais donc, Pierre, dans un acte de légitime défense, aurait retourné le couteau contre Alexandra et l'aurait blessée grièvement au niveau du thorax. Alexandra serait alors tombée au sol et elle aurait supplié Pierre de l'achever. Pierre aurait alors accepté et il aurait été chercher une bouteille de whisky et une poêle et aurait frappé Alexandra à la tête jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, Pierre dit que tout ça est un accident qu'il n'a pas fait exprès de la tuer mais qu'il l'a quand même achevé. Donc, c'est un témoignage très très bizarre. Aussi, il dit que c'est un accident mais il a quand même tenté de maquiller la scène. En fait, on va comprendre qu'après le meurtre, il a pris la voiture d'Alexandra et été la conduire à son domicile pour qu'on pense qu'elle est chez elle en fait et après, il aurait fait du stop jusqu'à revenir chez lui. En rentrant chez lui, il aurait donc enroulé Alexandra dans le tapis aurait mis une bâche en dessous et à ce moment-là, il aurait été prendre deux douches. Et donc, il expliquera que c'est après ces deux douches qu'il s'est dit que ce n'était pas possible, qu'il ne pouvait pas vivre avec ça et qu'il aurait appelé sa petite sœur pour lui avouer son meurtre et donc, comme vous le savez, après ça, sa petite sœur aurait appelé la police. La police va alors essayer de chercher si Pierre a des antécédents et ils découvriront que oui, Pierre avait déjà été violent avec son ex-petite amie lorsqu'il était plus jeune. En fait, son ex-petite amie avait 17 ans, lui aussi à peu près à cette époque-là et il aurait tabassé sa petite amie dans un ascenseur et pire encore, en fait, la fille de 17 ans avait très peur de Pierre et elle n'a jamais été portée plainte parce qu'elle avait peur des représailles et ce qu'elle dira à la police au moment des faits, c'est j'avais peur parce que pour moi, Pierre était capable de tout donc elle avait peur pour sa vie si elle allait porter plainte. Donc là, clairement, on se dit que si l'acte n'était pas prémédité, on sait que Pierre pouvait avoir des pulsions très violentes et d'ailleurs, c'est juste ma théorie mais peut-être que Pierre en disant qu'Alexandra était devenue totalement hystérique et avait pris un couteau, peut-être qu'en fait, il veut parler de ce que lui a fait. Peut-être que c'est lui qui serait devenu hystérique et qui aurait pris un couteau mais comme il ne se l'explique pas, peut-être qu'il a expliqué à la police que c'était Alexandra qui avait eu cette crise. Mais bon, encore une fois, c'est juste une hypothèse. Mais bon, voilà, on se rend compte que rien n'est clair dans cette histoire. En janvier 2022, un très bon reportage est sorti sur cette affaire sur la chaîne W9 et le reportage a amené beaucoup de nouveaux éléments dans l'affaire. Élément que je vous ai dit tout au long de cette vidéo et d'ailleurs, c'est dans ce reportage qu'on a dit pour la première fois le prénom et le nom de famille de Pierre. Grâce à ce reportage, c'est vrai que beaucoup plus de gens ont entendu parler de cette affaire et d'ailleurs, moi aussi, c'est grâce à ce reportage que j'ai pu en entendre parler. Aujourd'hui, l'instruction est toujours en cours, il n'y a pas encore eu de procès mais c'est normal, l'affaire est complexe et l'instruction doit durer un certain temps pour qu'on puisse en savoir plus. Par contre, il y a quelque chose que je trouve très touchant. En fait, le 13 novembre 2021, un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Denis Albert va décider d'ouvrir une petite organisation. C'est en fait une association pour soutenir la famille d'Alexandra mais aussi pour lutter contre tout autre féminicide et violence faite aux femmes. En fait, Denis connaissait Alexandra et il connaissait son combat et il avait été extrêmement choqué par son histoire. C'est donc comme ça qu'il a décidé d'ouvrir une association qui compte d'ailleurs intervenir dans les établissements scolaires pour faire de la prévention. D'ailleurs, la famille d'Alexandra réagira à cette nouvelle en disant « Notre peine est tellement lourde rien ne nous soulagera rien ne pourra me ramener ma petite sœur mais puisqu'Alexandra n'est plus là c'est à nous de parler à nous d'être sa voix. » Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui évidemment quand il y aura un procès soit je ferai une suite à cette vidéo soit je vous mettrai plus d'informations dans la barre d'infos mais en attendant voilà où on en est. Mais vous en attendant vous pouvez suivre le compte YouTube Je suis Alex qui est tenu par sa famille et qui ajoute parfois des petits reportages ou vidéos qu'ils font eux-mêmes pour parler d'Alexandra. Alors n'hésitez vraiment pas à aller commenter au moins leur dire que vous êtes là leur souhaiter un bon courage parce que vraiment c'est important c'est une famille vraiment en souffrance. Il y a aussi une page Facebook du même nom et je vous mets le lien en description aussi. Donc voilà n'hésitez pas à aller les soutenir c'est important. Voilà c'est comme ça que se termine cette vidéo j'espère que l'affaire vous aura intéressé et touché si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !